Voilà, et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Maya Termination, à laquelle Diana Paola Lévy a passé un relais momentané, d'ailleurs on embrasse Diana, et Maya est membre du bureau directeur de la Viseau France, et elle va venir régulièrement nous voir et être avec nous sur Radio-J. Alors Maya, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc tu es membre du bureau directeur de la Viseau France, et tu étais déjà venue sur Radio-J il y a quelque temps ? Oui, tout à fait. Au mois de novembre, j'ai participé à l'émission spéciale qui portait sur les violences conjugales. Voilà, c'est ça. Et donc, tu es avec nous ce matin avec une invitée que j'ai le plaisir d'accueillir avec toi, et que je connais depuis longtemps parce qu'on avait déjà fait dans le passé plusieurs émissions ensemble autour des salons du livre de la Viseau. Je cite Lauriane Boucriss. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, je vais te laisser Maya présenter notre invitée, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous recevons Lauriane Boucriss. Lauriane, vous êtes un pilier de Viseau France. Vous avez rejoint Viseau France en 1993 en assistant à la remise des prix littéraires auxquels vous avez amené une amie. Depuis, vous avez continué à vous engager au sein de Viseau France. Vous êtes devenue vice-présidente pendant quatre ans. Et depuis, vous êtes chargée de tous les sujets culture au sein de Viseau France. Au cours de votre engagement, vous avez mené certains des projets les plus connus de Viseau France, notamment les comités de lecture que vous avez développés en France et à l'étranger, et la création du salon du livre. Alors, Lauriane, aujourd'hui, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait donné envie de vous engager à Viseau France. Je vous remercie d'avoir parlé de mon début de parcours à la Viseau, parce que je crois que ce n'est qu'un début, compte tenu de tout ce que j'ai fait ensuite. Alors, je vais vous expliquer. Je suis née dans la lumière de deux femmes. Ma mère enseignante, qui a tenu beaucoup à l'étude, et ma grand-mère, qui a beaucoup tenu, elle, à la transmission et aux traditions. Munie de ces deux bagages, ces lumières-là m'ont guidée vers tout ce qui était culturel et tout ce qui pouvait m'amener, dans les études, à une construction. Et j'ai mis tout ce matériel-là au service de la Viseau. C'était le meilleur des engagements, car arriver au poste que j'ai occupé en tant que vice-présidente, c'était le meilleur des engagements que de savoir que par la culture, on pouvait construire l'avenir des enfants et des femmes en Israël. Alors, cette passion pour la littérature, ça vient d'où ? Ça vient de la soif de la connaissance. Et de la connaissance du peuple du livre. Oui, c'est beau de le dire comme ça. C'est vrai, oui. Maya. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ces comités de lecture ? Déjà, peut-être que vous pouvez expliquer aux auditeurs comment se passe un comité de lecture. Alors, un comité de lecture, c'est une réunion de passionnés de littérature, qui viennent pour discuter d'une liste de livres dont nous parlons toutes ensemble. Lorsque nous abordons un livre, nous ne parlons pas du sujet du livre réellement, mais du fond du livre, de sa forme, de l'intérêt juif, puisque pour nous, c'est la condition sine qua non. Mais oui, bien sûr. Et la construction du livre. Il est interdit, bien évidemment, de raconter l'histoire pour permettre à tout le monde d'avoir envie de lire le livre. Et c'est là que se déroule tout le mystère. À ce moment-là, chacune a un miroir devant elle et c'est sa propre histoire qu'elle raconte au travers du livre. Alors, quel est le dernier livre qui a été primé à la Viso, ou les derniers ? Alors, les derniers, c'est très abusant parce que je vais vous dire à quel point les femmes des comités de lecture sont des découvreuses de talent. Ce n'est pas la première fois que lorsque l'on découvre un talent, il est primé pour un autre prix quelques années. Par exemple, cette année, là, il y a quelques jours, François-Henri Désérable a reçu le prix de l'Académie. Et il y a trois ans, lorsque nous, nous lui avons donné le prix pour un certain M. Piekelny, il nous a dit « J'ai été convoqué pour plusieurs prix littéraires, mais seul la Viso m'a reconnue. » Et là, il m'a téléphoné pour me dire « Grâce à vous, j'ai su ce que c'était qu'un prix littéraire, et maintenant, face à l'Académie, je peux dire « C'est le second. » Oh là là ! C'est un vrai compliment ! Oui, c'est un vrai compliment. Mais d'ailleurs, beaucoup d'auteurs, comme Laurent Sixi, comme Carrie Thuil, j'allais dire, ont fait leur carrière chez nous. Oui, ils ont démarré au moins. Ils ont démarré. Dirons-nous que nous sommes une rampe de lancement. Oui, donc c'est vrai que c'est important. Oui, on voit que ces comités de lecture sont vraiment de qualité, alors. C'est de très grandes qualités. On nous surnomme l'Académie française. Mais au service d'Israël, on va dire. Oui. Alors, justement, au service d'Israël. Eh bien, il y a quelques années, plus de 20 ans, nous avons décidé de faire connaître la littérature israélienne, méconnue en France. Ah, c'est vrai, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de choses. Même plus il y a 30 ans. Oui. Et nous avons commencé à lire les auteurs israéliens vivants, ce qui est une chance extraordinaire de connaître les grands géants de la littérature, de les inviter à notre table, de les rencontrer, de suivre leur évolution. et ce qui a été exceptionnel, c'est que lorsque les prix littéraires sont attribués, cela encourage les éditeurs à traduire. Donc, de ce fait, nous donnons du travail aux traducteurs et les éditeurs sont encouragés pour faire venir les écrivains israéliens puisqu'ils voient que, France entière, ils sont lus. Mais oui, bien sûr. Alors, Lauriane, je crois qu'il y a un autre levier, en fait, de votre engagement lorsqu'on en avait discuté ensemble, c'était aussi le judaïsme et le sionisme. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Vous savez, l'histoire du sionisme, c'est l'histoire de chaque juif. Car, en chacun de nous, il y a eu un éveil avec l'État d'Israël et l'Aviso est né un peu avant l'État d'Israël. Ah oui ! Et en 1948, c'est le moment où l'Aviso de Londres est arrivé en Israël après qu'il y ait eu des femmes valeureuses, exceptionnelles, qui est connue, par exemple, Eleonore Roosevelt qui est venue à l'Aviso. Vous savez, l'Aviso, en Israël, c'est le premier partenaire social. Et c'est la colonne vertébrale de beaucoup de jeunes et de femmes et d'hommes en Israël. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé exceptionnel. J'ai appris il y a quelque temps que le créateur du dôme de fer avait été dans nos institutions. Et je me suis dit, voilà, c'est nous qui lui avons donné les lances. Elle a encore une rampe d'essai. Mais l'Aviso, c'est un des dômes d'Israël. L'Aviso est pluridisciplinaire. La lecture, la défense d'Israël, on touche beaucoup de sujets, alors. Vous savez, nous sommes formés. Lorsque nous sommes vice-présidentes ou présidentes, nous allons tous les ans à Tel Aviv où il y a une armée de formateurs pour nous donner tous les éléments, pour, dans notre pays, avec notre langage, apprendre comment diriger une association et comment créer de nouveaux ressorts pour ensuite arriver à faire connaître l'Aviso lorsqu'elle est inconnue et surtout à la favoriser. Vous savez, l'Aviso en Israël, c'est tout ce qui est novateur. Nous avons été les premiers à nous occuper des autistes, puis des constructions anti-missiles pour que les enfants soient protégés. Oui, dans les crèches, je me souviens. Donc, si vous voulez, la passion de l'investissement, ça a été le fait que la culture en France soit l'éducation en Israël. C'est ça, le lien direct. Et alors, si on parle des enfants et de la culture, moi, je me pose une question. Comment on fait cet amour pour la littérature que vous décrivez si bien ? Comment on fait pour le transmettre à nos enfants ? Parce qu'on entend souvent des histoires d'enfants collés devant leurs écrans qu'ils ne lisent pas. Alors, comment on fait, Lauriane ? Moi, je crois qu'on fait comme ma grand-mère. On commence à raconter une histoire et on laisse à l'enfant le soin de continuer la suite. Et en général, ça marche. Ah oui, c'est bien ça, oui. Parce que ça donne l'envie de découvrir la chute et à ce moment-là, il y a les méandres de l'histoire qui appellent l'ascension de l'enfant. Vous savez, tous les enfants ne naissent pas lecteurs, mais tous les enfants sont découvreurs de talents. C'est eux qui sont capables de découvrir un Harry Potter ou autre chose dans leur domaine. Mais ce qui est important, c'est de leur donner le goût de l'aventure. Parce qu'ouvrir un livre, c'est ouvrir une aventure. Et dans l'aventure, on est quelquefois le héros. Alors, Lauriane Boucriss, quels sont vos livres préférés, vos auteurs, phares ? Dites-nous tout. Victor Hugo. Sans hésitation. Sans hésitation. C'est l'écrivain exceptionnel. Et puis, comme il faut que je parle d'une femme et que ça n'est pas des moindres, l'écrivain Colette. Elle a profondément marqué ma vie parce que ça a été une féministe, une femme qui a su renverser les rôles, qui a su trouver sa place et qui a magistralement décrit la nature et la condition féminine. Et vous, Maya, vous aimez lire ? Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant, je me dis qu'il faudrait que je le fasse davantage. Vous savez, au comité de lecture, ce ne sont pas toujours des femmes qui aimaient lire au départ. Mais lorsqu'elles arrivent, elles ont envie de découvrir davantage et davantage. Et ce qu'elles mesurent, c'est ce qu'elles ne savent pas, parce qu'elles savent déjà. C'est une aventure parce que nous avons, dans tous les comités de lecture, j'en ai monté quatre en Israël, deux en Suisse et 14 en France, tous ces comités de lecture fonctionnent avec des femmes passionnées qui ont un langage ciselé, une pensée subtile, une recherche d'elles-mêmes. Et puis, vous savez, une femme, c'est un foyer et un foyer, c'est une famille. Toute la famille lit en général les livres que nous lisons et fait connaissance avec des auteurs qui leur paraissent complètement inconnus. Vous savez, le monde des livres, c'est son monde à soi. On a chacun notre petit monde. On se retrouve dans un livre et puis on peut se consoler, on peut se construire, on peut prodiguer des conseils et puis vis-à-vis de la littérature israélienne, on s'enrichit de l'histoire de notre pays. Car actuellement, les auteurs israéliens racontent l'histoire de leurs parents, l'histoire de leurs enfants, leur histoire et les difficultés de vivre en Israël, mais aussi les grands bonheurs qu'il y a à pouvoir côtoyer la société israélienne en pleine mutation, tellement bouleversante, tellement innovante, tellement extravagante. Et puis, vous savez, ce qu'il y a de magnifique, c'est que comme nous suivons les auteurs car ils sont vivants, nous avons la chance de découvrir les mutations qu'ils subissent. Et quelquefois, il m'arrive de dire tiens, il a écrit ce livre, mais je l'attends pour le prochain parce qu'à chaque fois, je me mets à sa disposition pour favoriser sa vie. Alors, quels sont vos auteurs préférés israéliens ? Ceux qui vous font vibrer ? On ne peut pas dire tous, donc il y en a forcément... Eh bien, je vais vous dire, un auteur qui n'a pas encore reçu le prix Viso parce que j'attends qu'il écrive la pépite, c'est Edgar Keret, qui est un noveliste exceptionnel. Je l'adore, oui. Et il y a d'autres écrivains comme Aaron Megged que j'ai reçus et qui m'a dit ne pas parler français mais qui a relevé une faute. Ah oui ? Alors ça, c'était exceptionnel. Dans la rue, il m'a demandé une explication et c'était extrêmement subtil. ils sont extrêmement modestes et les rencontrer, comme nous les avons rencontrés très très souvent lorsque nous les faisons venir, c'est un grand moment de découverte et d'enrichissement. Je n'ai pas honte de le dire, mais rencontrer un Israélien, c'est rencontrer le passé et l'avenir. Ah oui, c'est beau ça ! Et est-ce que vous pouvez nous dire quand est prévue la prochaine remise de prix des comités de lecture ? Eh bien, écoutez, nous sommes déjà presque tous vaccinés. On va attendre qu'on nous laisse la possibilité de boire un cocktail pour recevoir les auteurs et de pouvoir renouveler le salon du livre. Je reçois en général 100 auteurs qui deviennent ensuite des amis et avec qui nous avons un chemin commun. Bien sûr, le chemin outre le dôme de fer dont je parle, c'est un chemin culturel, un chemin amical, mais c'est surtout un chemin de connivence, de complicité. Ils nous parlent des futurs livres qu'ils vont écrire et nous essayons toujours d'imaginer dans quel domaine ils vont nous emmener comme Ariane Bois qui de temps en temps nous donne une piste sur son prochain livre ou Laurent Sixy que nous avons connue alors qu'il était jeune médecin, pneumologue, radiologue et qui maintenant est sur toutes les colonnes parce qu'il a écrit des livres qui sont au théâtre. Donc, Karine Thuil qui actuellement a écrit un scénario pour un film. En général, on les voit tous évoluer. On ne se trompe pas. Vous savez, le comité de lecture, c'est un comité de découverte. J'allais dire, le bureau des inventions. En général, lorsqu'on sent la pépite arriver, on sait que c'est quelqu'un qui fera un chemin. Je ne connais pas de préviso qui n'ait pas fait un chemin exceptionnel. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des comités de ce même type sur d'autres types d'art, par exemple le cinéma ou le théâtre ? Oui, on a essayé. Ce n'est pas encore exactement au point, on va dire, parce que c'est moins rigide comme organisation. Le comité de lecture, c'est très structuré depuis très longtemps. Donc, il y a une machine de guerre qui est en marche et avec une prélecture. Je salis ici mes amis de Marseille, Strasbourg, Lyon et Paris, qui lisent plus de 40 à 50 livres pour en sélectionner 20. Je pourrais tout à fait faire partie d'un nombre d'auteurs que je reçois à longueur d'année. Vous êtes la bienvenue, Lyon. Non, je plaisante. J'aimerais bien voir le temps. En tous les cas, c'est vrai que c'est magnifique ce que vous faites et de porter comme ça la littérature juive et israélienne, c'est quand même fondamental. On peut le dire. C'est un enthousiasme inné et acquis chaque jour. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, les projets, donc, c'est le prochain salon du livre en fonction... J'ai demandé à ce qu'il ait lieu au printemps 2023. Ah oui, pas avant ! Ce n'est pas possible, il y a les élections, toutes les mairies sont réquisitionnées quatre mois. À l'avance. Certaines nous ont obligés d'ajourner l'ex-salon du livre car deviennent des centres de vaccination. Mais ce n'est pas grave, on continue le chemin et nous avons toujours continué à nous réunir, soit en zoom, soit en présentiel par petit nombre. Mais on n'a jamais arrêté de lire. Bien sûr. Alors, un conseil pour les vacances qui approchent là. On est dedans d'ailleurs. Un conseil de lecture. Je ne saurais que vous dire, mais je vais vous envoyer la liste et vous allez pouvoir proposer... Non, mais là, j'aurais bien voulu que vous le disiez à nos auditrices et auditeurs, mais pas de problème. Voilà. En tous les cas, vous lisez toujours avec autant de passion et c'est ça le principal. L'enthousiasme. Voilà, l'enthousiasme. Voilà. Eh bien, on va terminer ici. Maya Termination, merci beaucoup pour cette première émission. et puis, moi, je vais proposer quelque chose à Lauriane Boucris, c'est qu'elle m'envoie régulièrement des petits conseils de livres, peut-être, qu'on pourra donner dans le cadre de l'émission de la Viso sur Radio-G. Avec grand plaisir, vous allez recevoir ça. D'accord. Avec régularité et précision. Voilà, comme ça, ça nous donnera un avant-goût de ce prochain Salon du Livre 2023 dont on rêve. Ce sera un vrai rêve. D'accord. Merci d'avoir été avec nous. C'était un grand plaisir. Quand vous le souhaitez sur Radio-G, Maya aussi. Et à très vite. Alors, au revoir. Merci. Au revoir.